C'est mes premières expériences dans le nord de l'Ontario, je pense, qui a laissé une trace, qui a nourri ma fierté. J'ai tout le temps dit à tout le monde que Sudbury, c'est le cœur de l'Ontario. En même temps, le monde d'Ottawa a peut-être trouvé ça plate parce que je viens d'Ottawa, mais je trouve que le sang de l'Ontario a commencé à pomper de Sudbury. Ça l'a inspiré tout le monde à partir de ce moment-là. Quand je suis allé à Sudbury pour la première fois à la nuit sur l'étang, je me suis fait mettre un micro et une caméra dans le visage et je me suis dit, comment tu t'es allé être franco-ontarien? Je ne savais même pas c'était quoi encore. Donc, ça m'a donné la chance de me questionner, de comprendre que ça existait. Je n'étais pas le seul franco-ontarien, comme souvent les gens pensent, que ce soit de l'extérieur ou même nous-mêmes, parfois on pense que c'est juste moi, ma mère et mon père qui parlent français. Tout le reste du monde, c'est l'anglais. Puis là, j'ai réalisé que je faisais partie d'une communauté très large puis vibrante. Être franco-ontarien en 2015-2016, maintenant, présentement, très différent que ce que c'était, voilà. 15 ans, quand on a commencé notre carrière, on est beaucoup plus organisé, plus fier que jamais. On a un galet des prix triards qui revendique un peu ou qui, je devrais dire, valorise qui nous sommes parce que personne d'autre le fait au Canada. Donc, c'est beau de voir que maintenant, on a des plateformes pour les artistes qui font en sorte qu'on existe réellement. Mais moi, ce que j'espère avoir un jour, c'est un star system. C'est un virage vers ces artistes-là, qui sont parfois utilisés dans nos écoles comme des inspirations aux élèves. J'aimerais ça que le peuple, la télévision, les radios ici en Ontario français, accepte qu'on a des bons artistes chez nous, puis ça vaut la peine d'en parler. C'est magnifique de dire que ça fait plus de 15 ans que je voyage comme artiste, comme auteur, compositeur, interprète d'un groupe franco-ontarien. Je fais des affaires extraordinaires. Je veux dire, quand j'ai parti le groupe, c'était juste une idée de mélanger la musique folklorique avec la musique urbaine américaine que je connaissais. Puis, au début de notre carrière, c'était clair. Les gens disaient, écoute, ça va durer un an. Après ça, tu sais, on n'entendra plus parler de ce groupe-là. Donc, pour dire que cette année, j'ai fait la fermeture des Jeux pan-américains à Toronto, en première partie de Serena Ryder, Pitbull et Kanye West. C'est phénoménal. On voyage en Europe. On se retrouve partout dans chaque province du Canada à représenter tous les francophones. Mais c'est sûr que pour moi, ça me donne beaucoup, beaucoup de fierté de dire que je viens d'une communauté minoritaire en Ontario. Dans un mot, je pense qu'un franco-ontarien, c'est un cactus. Parce qu'on n'a pas beaucoup pour survivre, mais malgré ça, on est encore très présent. Et si tu nous agaces, on pique et on mord un peu. ... ... ... ...